Voilà, donc on va découvrir les rameuses d'ici quelques instants, le départ prévu à 9h31, on va se retrouver sous les ordres du starter, les bateaux qui sont en train de rentrer dans la zone, ce 1 de couple d'âme, alors 1 de couple ou skiff, c'est vrai que bon ça existe, single skull en anglais, voilà le 1 de couple, une rameuse, on est tout seul, la tenante du titre, Ross Gallen, que l'on retrouvera d'ailleurs en finale. Oui, tout au long du week-end, on a vu des hiérarchies qui se bousculaient en fonction des journées, donc c'est bien malin qu'ils pourraient dire le résultat de cette course, de temps en temps, comme on a vu chez les juniors garçons, il fallait, c'était assez évident, bien que ce soit, il fallait le faire, on ne va pas enlever son titre qui est magnifique, mais pour nous, observateurs, on pouvait deviner qui allait gagner, ici en junior fille, c'est moins évident. Oui, en effet, on l'a vu tout au long de ce week-end, bien malin, comme tu le disais, qui va pouvoir dire, qui va remporter cette finale ? Voilà, mais comme tu le disais, chez les garçons, c'est un J17 qui avait gagné, donc J18 qui gagne, et donc là, chez les filles, les cartes sont rejouées, et on passe à la catégorie suivante d'ailleurs. Tiens, est-ce que tu peux nous parler justement, le fait de cette transition J18, alors, moins de 23 et senior ? Oui, ça dépend vraiment de son parcours et de la concurrence qui existe aussi, des gens qui sont installés ou pas dans les années senior, mais c'est toujours très compliqué de passer de junior à senior. Quelques très rares grands éléments, grands rameurs, ont réussi à passer directement des senior 1 dans les bonnes équipes, mais généralement, heureusement, il y a cette équipe senior moins de 23 qui permet de continuer à progresser pour aller atteindre peut-être un jour l'équipe senior A. Oui, on trouva donc Néa Curbiel au couloir 1, Lou Philippe au couloir 2, Esmeralda Bertin au couloir 3, au couloir 4, Rose de Villarcoustre, au couloir 5, Héloïse Goutenoir, et au couloir 6, Zoé Moreau. On est vraiment... Alors, c'est aussi, cette zone de départ, elle est très particulière parce qu'il n'y a pas un bruit. Et le départ qui vient d'être donné dans cette finale A du 1 de couple J18, dame, avec un très très beau départ au niveau du couloir 6 de Zoé Moreau. Zoé Moreau qui a bien jailli, et Lou Philippe également, l'indo 2, l'indo 6, ce sont les filles qui ont le mieux jailli. Elles ont des conditions qui leur satisfaient mieux. La plus rapide sur le début du week-end, c'était Lou Philippe. Ensuite, avec les conditions de vent un peu contre, Esmeralda Bertin et Rose de Villarcoustre avaient montré leur jeu. Mais ça ne m'étonne pas que Zoé Moreau joue la carte explosive et de tout tenter depuis le début, parce qu'elle est outsider complètement dans ses courses. Oui, de suite, après 250 mètres de course, Rose de Villarcoustre, au centre du bassin, prend le meilleur, l'ascendant. Elle avait fait d'ailleurs une très très belle demi-finale hier en remportant, et là, de suite, elle se met aux avant-postes. Oui, effectivement, elle est aux avant-postes. Elle prend légèrement une pointe d'avance, mais Lou Philippe à la 2 et pas loin du tout. Ça se dirige pour prendre le lead entre la ligne d'eau 4, Graveline Rose de Villars, et la ligne d'eau 2, Melan-les-Mureaux, Lou Philippe. Oui, en effet, vous pouvez voir à l'image, Lou Philippe de Melan-les-Mureaux. On essaie de garder la cadence. Attention de ne pas tirer un peu trop sur les bras, vous pouvez le voir à l'écran, on tétanise un peu. Mais là, voilà, c'est en train de se décanter avec Rose de Villarcoustre au commandement. La deuxième position, peut-être pour Élozise Goutte-Noire, la troisième pour Lou Philippe, en léger retrait pour l'instant, Esmeralda Bertin. Mais rien n'est fait. On est à 2 minutes 15, un peu plus de la zone des parvalantes franchies. Le premier 500, avec toujours Rose de Villars au commandement. Oui, Rose de Villars au commandement. Lou Philippe qui est dans la demi-longueur. Et derrière, c'est aligné, après les départs avec différentes qualités d'explosivité. On a les bateaux qui seront alignés. On a le Havre, Angers et Lyon qui sont dans une même ligne, avec un tout petit décalage. Maintenant, pour Chalon, Zoé Moreau qui, elle, est en sixième position. Mais rien n'est fait à ce moment de la course. Oui, alors, on nous annonce, peut-être Lou Philippe là, qui a fait un très très beau travail avec le parallaxe. Voilà, oui, Lou Philippe au commandement, suivi de Rose de Villars-Goustre. C'était peut-être le parallaxe, mais en tout cas, c'est de Rameuse. Voilà, ou alors Lou Philippe vraiment qui a fait un très très beau premier 500 pour repenir en tête. Oui, Lou Philippe qui a maintenant fait son effort dans le deuxième 500, elle va créer de l'espace. Visiblement, elle a décidé de prendre la course à son compte. Elle en a la qualité. L'année dernière, ce qui était surprenant pour elle, c'est qu'elle était en 200 barreurs. Donc, elle était dans une autre embarcation. Et là, cette année, certainement parce que, ou un choix, ou elle n'a pas trouvé la coéquipière qui lui convenait. Elle s'est lancée dans le projet du skiff et ça lui réussit plutôt bien parce qu'effectivement, dans le deuxième 500, elle démontre qu'elle a pris la tête. Bien sûr, Rose de Villars-Goustre est toujours en embuscade. Et pour la troisième place, il y a toujours une très grosse bataille. Rien n'est décidé, mais vous voyez, Lou Philippe a créé de l'espace. Elle a maintenant presque une longueur d'avance sur ses concurrentes. Oui, en effet, comme tu disais, la troisième position est un peu plus serrée. Il n'y a que Zoé Moreau de Chalons-sur-Saône qui navigue en léger retrait. Et on a ces trois rameuses pratiquement sur la même ligne. Léana Curbiel, Esmeralda Bertin et Héloïse Gouttenoir qui sont sur une même ligne. Attention, peut-être avec Esmeralda Bertin qui est revenue et qui est peut-être en passe d'aller prendre la troisième position. Exactement, Esmeralda Bertin qu'on voit à l'action à l'entrée du 1000 mètres là. Et elle commence à attaquer la grave linoise par son bas bord. Et là, la grave linoise va commencer à sentir que ça réagit. Et elle aussi, la rameuse, maintenant n'a plus besoin de se retourner. Elle la sent, elle voit sa pointe, elle voit que la dynamique est différente. Et dans l'état d'esprit, ça peut vraiment changer. Oui, c'est vrai qu'on le voit, la façon de ramer, la dynamique. La rameuse dans le génotique, Esmeralda Bertin, est très agressive sur sa ramerie. Pour la première position, Lou Philippe, toujours. La deuxième, Rose de Villard-Coustre. Et Esmeralda Bertin qui continue de mettre la pression sur Rose de Villard-Coustre. Oui, oui, mais la vraise Léna Curbiel est toujours dans la bataille aussi. Vraiment, elle est un petit peu en décalé parce qu'avec l'écart qu'il y a maintenant avec Lou Philippe, on la distingue moins. Mais elle n'est pas loin. Elle peut encore prétendre, elle est dans la longueur. Mais on voit qu'Emeralda Bertin d'Angers fait vraiment un bel effort. Elle revient pratiquement à hauteur de Rose de Villard-Coustre de Gravelines. pour aller chercher cette médaille d'argent alors que Lou Philippe nous impressionne quand même. Elle a maintenant une longueur de jour et elle maîtrise très très bien dans ce troisième 500. Le troisième 500 qui est souvent chez nous le plus difficile. C'est là où il y a de la fatigue, là où on ne peut pas encore se décider à tout envoyer, à attaquer, à faire l'enlevage, à faire l'accélération finale. Il faut résister et c'est dans celui-ci qu'elle fait la différence. Oui, en effet, on la voit là, très très belles images de Lou Philippe qui navigue en première position, qui a mis tout le monde d'accord. Esmeralda Bertin qui se rapproche de Rose de Villard-Coustre. Vraiment, elles sont maintenant pratiquement en bord à bord. Ça va être un peu plus compliqué maintenant pour Léna Curbiel qui marque un peu le pas. Et Héloïse Gouttenoir, attention sur la fin de parcours. Mais là, c'est vraiment Esmeralda Bertin qui revient de loin, qui est en train de prendre peut-être l'option pour la deuxième position. Oui, oui, mais là, elles répondent. C'est vraiment, c'est un jeu, c'est un jeu. Elles voient l'autre, une attaque, fait une attaque sur 10 coups, 15 coups. Elles réussissent à prendre une pointe d'avance. Ensuite, Rose de Villard a quand même du métier parce qu'elles le voient et elles répondent. Et là, c'est une fois l'un, une fois l'autre. On est vraiment en bord à bord. Alors, pour l'instant, bien malin qui pourrait dire qu'il va finir par lâcher. Parce que ça sera la première qui va lâcher l'affaire, qui va perdre en fait. Ce n'est pas tant celle qu'il va falloir résister, serrer les dents. Et à ce jeu-là, on a l'impression qu'Esmeralda Bertin est en train de prendre l'ascendant sur la rameuse de Gravelines. Oui, en effet, Esmeralda Bertin, voilà, ça y est, qui prend, semble-t-il, l'ascendant. Elle a laissé beaucoup d'énergie pour en arriver là. Vous l'avez vu, elle était partie en retrait. Elle est là maintenant en deuxième position. Il va falloir tenir jusqu'au bout. Est-ce que Rose de Villard-Coustre va avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir revenir sur la rameuse d'Angénautique ? Mais là, il semble que maintenant, il y ait une longueur d'avance pour la rameuse d'Angénautique. Oui, avec toujours Lou Philippe bien devant. Une longueur aussi de jour sur tout le monde. Lou Philippe qui se dirige maintenant à l'entrée des 250 derniers mètres. On voit que les bouées viennent de changer de couleur. Elles sont passées du rouge au jaune. Et donc Lou Philippe à l'entrée des 250 derniers mètres, c'est un gros signal pour les rameurs, va maintenant aller chercher cette médaille d'or, ce titre. Et c'est bien construit. Mais derrière, effectivement, Esmeralda Bertin n'a pas dit son dernier mot. Elle essaye. Il y a une bonne réaction de Rose de Villard-Coustre. J'ai l'impression que ces jeunes filles sont très agressives les unes avec les autres. Elles veulent toute la médaille. Oui, en effet. Là, on s'aperçoit que ça se resserre. Esmeralda Bertin qui est en train de revenir avec Rose de Villard-Coustre. Mais également Lou Philippe. Les écarts vraiment qui se réduisent. Ça va se finir vraiment sur le fil avec peut-être Lou Philippe qui est en train d'accélérer. Les écarts qui sont réduits. Attention, Esmeralda Bertin qui place l'accélération. Ça va vraiment se jouer sur le fil. Lou Philippe qui résiste. Attention, la direction pour le Havre. On va finir dans l'Ena Curbiel. Et donc Lou Philippe qui s'impose. Deuxième position. Esmeralda Bertin. La troisième. Rose de Villard-Coustre. Quatrième. Ce sera l'Avre. L'Ena Curbiel qui a eu des très gros problèmes. Cinquième. Le C à Lyon. Et sixième. Ce sera pour Chalon-sur-Saône. Zoué Moreau. Wow, quel finish. Ah oui, quel final. Quel final. Vraiment, un dernier 500 magnifique d'Esméralda Bertin. Parce qu'elle est allée chercher deux longueurs de retard. Et il a fallu que Lou Philippe trouve les ressources possibles pour résister. Et elle qui pouvait avoir pensé, fait le travail le plus dur en milieu de parcours. Elle a vu revenir sur elle tous ses bateaux. Il a fallu qu'elle trouve la ressource pour aller chercher et confirmer ce titre olympique. J'ai quelques mois d'avance. Ce titre de championne de France pour Lou Philippe. Bravo à elle. Vous avez offert, mesdames, une très belle course. Oui, en effet, on va attendre le résultat officiel. En tout cas, c'est un très, très bel effort d'Esméralda Bertin qui était parti de très, très loin derrière. Voilà. Donc, très, très beau spectacle. On vous l'avait dit, on vous l'avait promis, de très, très belles courses. Et vraiment, tous ces rameurs et rameuses, ces rameuses et rameurs ne nous font pas mentir. Voilà, on attend le résultat officiel. Voilà, le résultat officiel. Et donc, on appelle troisième médaille de bronze de l'Union sportive Graveline-Aviron, Rose de Villard-Coustre. Deuxième médaille d'argent de l'Aviron de Melan-les-Mureaux-Adricourt, pardon, de Angénautique, Esmeralda-Bertin. Et enfin, première championne de France de Melan-les-Mureaux-Adricourt, Lou Philippe. Voilà, donc les rameuses, pas encore vers toi, Mathieu. Ça ne devrait pas tarder. Ça fait quoi d'être championne de France ? C'est incroyable, je ne pensais pas du tout et je pense que je ne suis pas partie première au début, mais ce n'est pas ma plus grosse qualité de partir fort. Et après, j'ai su reprendre coup par coup et ne pas commencer à stresser de voir les autres devant moi. Tu as fait une magnifique course, qu'on se le dise. On la prépare comment cette course, cette finale des championnats de France ? Bah, le but c'est de ne pas, je ne pensais pas forcément au podium, je pensais juste à faire bien ma course, niveau technique, etc. Et voilà, ça a bien marché. J'ai un peu peur à la fin de l'enjouage d'Esmeralda, mais voilà.